Musique On vous avait prévenu, c'est parti très très vite. Tout à l'heure, chez les garçons, les deux Norvégiens ont fait l'effort d'entrer pour recoller à Bénédicte Dolle. Est-ce que Sophie Cheveau et Francisca Preuss vont pouvoir le faire ? Vous avez vu Justine Bresas-Boucher, elle aussi est partie de temps pour battre. Vous avez vu ce désouvre de la caméra pour trouver Justine Bresas-Boucher. Elle est bien là et 5 secondes séparent Justine Bresas-Boucher de Francisca Preuss et Sophie Cheveau. Ça commence de la meilleure des façons pour Justine Bresas-Boucher qui va garder la tête de cette tour grâce à un 5 sur 5. Francisca Preuss ou une porte peut-être pour le groupe de poursuivante Pierre et de NLF. Un dommage Sophie parce que c'était bien fait jusque-là, bien géré. Preuss qui était un peu dans le dur sur les skis, a voulu peut-être se rattraper sur le tir et s'est raté avec cette première balle. On sent pour l'instant Justine est en gestion parfaite, rien à redire, il y aura une erreur malheureusement pour Julia qui a bien débuté. Allez, elles sont 3 les françaises sur ce tir, attention Elvira Ebert qui fait un super coup. Et qui va se replacer tout comme Caroline Knoten, Yannine Etic également peut ressortir. Jeanne Richard a fait le plein comme Lisa Vitaudi et comme Loujomono. Bravo les filles, là ça part quand même bien pour Lou et Jeanne. Allez, Justine va se retrouver une deuxième fois toute seule. à devoir gérer mais attention car désormais la deuxième, c'est l'une de ses principales rivales sur la piste. En tout cas, côté ski, Elvira Ebert, partie 11ème et déjà deuxième en seulement un tour et un tir. Allez, c'est Sophie Cheveau qui pour l'instant, ce moment de la course, de manière très fictive bien sûr, est sur le podium de cette poursuite. En 3ème position, derrière Elvira Ebert, entre Justine Brézaz-Goucher et Sophie Cheveau, il y a Elvira Ebert. L'erreur de Justine Brézaz-Goucher, la toute première erreur dans cette course qui va l'envoyer sur l'anneau de pénalité. On l'a vu ce petit temps d'arrêt, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, juste avant qu'elle rate cette balle, on l'a vu, on le verra certainement dans la précourse. Elle a marqué un petit temps d'arrêt qui la décale au niveau de ce qu'on expliquait tout à l'heure. La visée et le lâcher doivent être bien synchronisées, ça s'est raté mais un tour, ça reste très correct avec un tir qui peut lui permettre de rester quoi qu'il arrive en tête. Même si Elvira va chercher le 5 sur 5, elle ressortirait au pire ensemble. Il n'y aura pas de 5 sur 5 pour Elvira Ebert, mais il y aura un 5 sur 5 pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir tout près de Justine Brézaz-Goucher. Quel tir, quelle rapidité de la part de Julia Simon. On pourrait avoir 3 Françaises aux 3 premières places à la sortie de ce tir, ce ne sera pas pour Sophie, ce sera peut-être pour Jeanne. Si elle met la dernière balle, elle ressort 3e de ce 3e tir, c'est fabuleux ce qu'elle est en train de faire pour sa 2e Coupe du Monde. Attention à France qui se capreuse, qui va se replacer et on va guetter la sortie de l'anneau de pénalité d'Elvira Ebert. Alors qu'Ingrid Tendrevold dans la catégorie des favoris, Ingrid Tendrevold va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Elvira Ebert, elle est là, elle est donc derrière Jeanne Richard, 1 Justine Brézaz-Goucher, 2 Julia Simon, 3 Jeanne Richard. Il y a bien 3 Françaises à la sortie de ce 3e tir. Alors devant, est-ce qu'il y a toujours 10 secondes entre les deux ? On va suivre ça. Et si Jeanne va chercher un podium au bout de sa 2e Coupe du Monde ? Alors on va aller faire parler les statistiques parce que c'est des choses qui n'ont pas dû arriver souvent. Il y aura plus, il y aura plus que 10 secondes, elle va plus vite actuellement Justine sur la piste. Il y aura 17,4 secondes, elle lui a repris du temps. On va ouvrir la porte à Julia. Une fois, deux fois, deux fois seulement. Allez, elle peut rester sur le podium Justine si elle se dépêche de faire ses tours de pénalité, il y a un petit peu de place pour elle. Par contre Julia le sait, la porte s'ouvre pour aller chercher une victoire. Mais elle aussi va devoir aller sur l'anneau de pénalité Julia Simon pour un tour de moins. Toutefois, que Justine Bresas-Boucher... Jeanne, Jeanne pourrait ressortir en tête de cette course, mais pourquoi pas Elvira aussi. Il va y avoir un gros match entre les deux. La victoire est encore possible avec un 5 sur 5. Quoique, on le voit, Justine a déjà fini son premier tour de pénalité. La Française a de la marge. Allez, c'est parti pour les poursuivantes. Qui s'en sort le mieux ? Il y a des erreurs de partout. C'est Justine qui va aller la gagner cette course. Il est dur ce dernier tir. Il y aura deux erreurs. Deux erreurs pour Elvira Heuberg. Deux erreurs pour Jeanne Richard. Il y en aura trois pour Sophie Chauveau. Et c'est bien Julia Simon avec un tour de moins que Justine Bresas-Boucher qui va pouvoir ressortir. Justine Bresas-Boucher, elle ressort maintenant parce qu'elle, elle a dû tourner à deux reprises. Elle tient pour l'instant, elle tient Julia. Attention derrière à Tandrevold qui est en train de revenir pour la course au podium. Mais bien sûr, on va regarder ce qui se passe devant. Allez Lou, essaye de t'accrocher. Elle bascule dans les skis. On ne sait jamais. Ça peut peut-être tenir. Mais non, la Suédoise a l'air beaucoup trop forte pour la Française. Malheureusement, c'est elle qui va passer troisième. Allez Lou. Pourquoi pas essayer de tenir, se relancer, tenir dans les skis de Tandrevold et revenir sur Elvira Heuberg. On ne sait jamais. Des fois sur un finish, il peut se passer des choses complètement improbables. On a eu une impression très très forte tout à l'heure d'Elvira Heuberg qui revenait facilement sur Ingrid Tandrevold et sur Lou Jean Bonneau. Là, dans cette montée, c'est plutôt la Norvégienne qui est en train de faire peur. La Norvégienne qui est en train de tout donner pour revenir sur Elvira Heuberg. Est-ce qu'Elvira Heuberg en a trop mis trop tôt et va se faire reprendre par Ingrid Tandrevold ? Cette troisième place devrait se jouer entre ces deux Scandinaves et c'est à le temps. On risque d'avoir un beau sprint entre les deux. Oui, dans ce stade et voir cette image que l'on avait déjà vécue en février dernier. On était sur une poursuite déjà sur celle des championnats du monde. Et c'est avec un dossard 10 que Julia Simon avait décroché le titre mondial de la poursuite. La championne du monde de la poursuite avec ce même dossard vient remporter la première victoire de sa saison. On le point rageur en passant la ligne d'arrivée en première position devant Justine Bresas-Boucher. Merci les filles pour ce superbe week-end. Et on l'a vu, cette joie, cette détermination, cette rage de vaincre de Julia qui retrouve la plus haute marche du podium. Et Justine Bresas-Boucher qui enchaîne encore avec un nouveau podium. Quelle championne elle va garder ce dossard jaune. C'est elle la meilleure biathlète du moment. Justine Bresas-Boucher va rester en jaune. Sa dauphine pour l'instant sur ce général, c'est Ingrid Tandrevold. Est-ce que c'est Ingrid Tandrevold qui va terminer troisième de cette course ? Oui, elle est toute seule. En bas, carrément, là, on vient de voir l'endroit où elle a détaché. Elle viendra Berger, la Suédoise, a tout lâché. Ensuite, c'est Ingrid Tandrevold qui vient rejoindre Julia Simon. ...representant France, Justine Bresas-Boucher. Julia Simon. ... 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